Voici une activité GeoGebra qui sert à s'exercer pour balancer les équations chimiques. Dans cette activité, il est possible de modifier le nombre de molécules afin de balancer l'équation. Dans cette capsule vidéo, vous allez apprendre comment construire votre propre activité avec GeoGebra. Avant de commencer la programmation de l'appliquette, sélectionnez l'équation chimique que vous voulez balancer. Dans cet exemple, l'objectif sera de balancer l'équation suivante. D'abord, ouvrez GeoGebra.org et connectez-vous. Ouvrez ensuite l'application calculatrice graphique. D'abord, on va modifier quelques éléments de la configuration de la fenêtre. Donc, on a retiré la grille, les axes. Et on a aussi modifié la configuration des valeurs numériques pour ne pas avoir de décimales. Et on a modifié l'affichage dans la fenêtre algèbre par type d'objet. D'abord, on doit préparer les variables pour le nombre de molles de chacune des molécules de l'équation. Dans cette équation, on a trois molécules, soit deux en réactifs et une en produits. On va donc nommer les trois variables. Ici, c'est important de donner un nom pour vos variables afin que vous puissiez les reconnaître facilement. Donc, généralement, les variables pour le nombre de molles de chacun des réactifs, je vais les appeler R1, R2 et produits P1, P2. Étant donné qu'on a une seule molécule dans les produits, on pourrait l'appeler simplement P. Vous voyez qu'en créant les variables, on a généré automatiquement des curseurs. Les curseurs, on ne va pas les afficher parce qu'on n'utilisera pas les curseurs pour modifier la valeur des variables. Ensuite, on va écrire l'équation. Donc, pour écrire l'équation, on s'en va dans l'onglet des outils et on sélectionne l'outil texte. On clique maintenant dans le haut de l'écran, quoiqu'on peut toujours déplacer ensuite le texte. Donc, on va cliquer pour l'écriture du texte. Donc, ce qu'on doit écrire, c'est la variable suivie de la molécule. Pour aller chercher des variables, on ouvre ici le menu avancé et dans l'onglet, avec le symbole des Géogébras, vous voyez vos trois variables. Donc, j'ai la variable R1, qui est mon premier réactif, qui va multiplier le nombre de molécules de fer. Plus, ensuite R2, qui va être le nombre de molécules de chlore. Donc, ça va être CL, mais avec l'indice 2. Pour aller chercher des indices, vous cliquez sur l'onglet Formule latex. Et on prend l'indice ici. Bon, évidemment, on n'a pas besoin du X. Puis ici, on va remplacer ça par 2. Ensuite, je vais aller chercher une flèche. Donc, dans l'onglet ici, A, B, Y, on a des flèches. Et je vais aller chercher ma troisième variable, qui est la variable P, qui va multiplier mon produit, qui est FECL3. Donc, on vérifie qu'on a bien écrit correctement. Et on clique sur OK. On reprend ici l'outil déplacer. Et en sélectionnant le texte, on a un menu qu'on appelle le menu des styles. Dans le menu des styles, on peut aller modifier la couleur de l'arrière-plan, la couleur du texte, la taille du texte. On peut mettre en italique ou en caractère gras. Et on a d'autres propriétés ici qu'on peut avoir. Puis dans les propriétés, si on doit modifier le contenu du texte, c'est dans les propriétés ici qu'on va voir. Donc, je vais mettre une couleur. Et je vais grossir le texte aussi pour que l'équation soit plus grande. On peut aussi modifier parce qu'on voit ici que le caractère est plutôt comme avec italique. Donc, je vais aller dans les propriétés. Dans le texte, et je vais écrire ici sans sérif. Vous voyez déjà que l'apparence est beaucoup mieux. Puis on ferme avec le X. Avec l'outil texte, écrivez la consigne entre le nombre de molles pour chaque molécule, afin de balancer l'équation. Modifiez le style du texte. Ensuite, on va créer les champs texte pour entrer le nombre de molécules, pour modifier les variables qui sont devant chacune des molécules. Dans la fenêtre outils, on descend tout en bas. Si vous ne voyez pas, s'il y a un petit plus ici, vous appuyez sur le plus pour afficher vraiment tous les outils. L'outil champs texte, c'est vraiment le dernier en bas de la fenêtre des outils. Donc, on clique sur le champs texte. Et on clique dans la fenêtre. La légende, ça va être le nom de la molécule. Et l'objet lié, la variable. Ici, la légende, soit espace deux points ou égal. Donc, le nombre de molles de molécules de fer, c'est R1. Le deuxième, c'est la molécule Cl2. Donc, on fait la barre en dessous pour faire l'indice 2. L'objet lié, ça va être réactif 2. Et le troisième, c'est FECL3. L'objet lié, c'est P. Reprenez l'outil déplacé. On va modifier les propriétés de chacune des boîtes ici. Des champs texte. Donc, c'est avec le bouton droit de la souris, propriétés. Le texte, on va l'avoir un peu plus grand. On peut modifier la couleur. On peut modifier la couleur du texte ou la couleur du fond de la boîte ici. Donc, pour le fond de la boîte, c'est la couleur arrière-plan. On peut prendre le même vert qu'on a pour le titre ici, pour la consigne. Et dans style, le champ texte est beaucoup trop long pour les besoins. Donc, on va le réduire à une longueur de 4 et largement suffisant. Je vais faire la même chose pour les deux autres. pour déplacer les champs texte et vous prendre le bouton droit de la souris. Maintenant, c'est le moment de vérifier si ça fonctionne bien. Donc, quand vous cliquez dans la boîte ici, si j'efface le 1 et j'écris 2, vous voyez que la variable ici, devant la molécule de fer, a été modifiée. Donc, on va vérifier que ça fonctionne bien partout. Vous pouvez écrire n'importe quelle valeur. Ce n'est pas vraiment d'importance. Je vais remettre les valeurs à 1. Maintenant, on va faire l'affichage du nombre d'éléments de chaque côté de l'équation. Ce qui va nous permettre de vérifier si l'équation est bien balancée. Donc, il va falloir retourner pour faire quelques calculs. Donc, on va retourner dans la fenêtre algèbre. Pour les variables. Donc, on va les nommer. Par exemple, ici, je peux écrire le nombre de molécules de fer, d'éléments en fait fer, dans les réactifs et dans les produits. Donc, si j'écris FE réactif, étant donné qu'il n'y a pas d'indice pour la molécule de fer, le nombre de mol d'éléments de fer dans les réactifs va être la même variable qu'on a ici, qui s'appelle R1. Pour le chlore dans les réactifs, donc je vais l'appeler CLR pour réactif. Pour le chlore, ça va être le nombre de mols dans les réactifs multiplié par 2. Donc, R2 multiplié par 2. Pour le faire dans les produits, donc je vais l'appeler FEP. Il va avoir la même valeur que la variable P. Et pour le chlore dans les produits, donc CLP, je vais multiplier donc le produit multiplié par 3. Donc, si vous remontez en haut ici, dans la fenêtre algèbre, vous avez toutes vos variables. Étant donné qu'ici, ce sont des variables calculées, on n'a pas de curseur associé. Donc, vous avez le fer dans les produits, le fer dans les réactifs, le chlore dans les produits, le chlore dans les réactifs. C'est ça ici qu'on va faire afficher pour pouvoir valider si notre équation est bel et bien balancée. Merci. Un autre outil qui peut être intéressant, il s'appelle Copier style graphique. Donc, je sélectionne l'outil. Je sélectionne le style que je veux copier. puis sur le texte sur lequel je veux appliquer ce style. Vérifiez maintenant vos calculs. Voici deux astuces pour bien terminer votre activité. Utilisez la grille pour placer les éléments et bien les enligner. Fixez aussi chacun des objets afin qu'ils ne puissent plus être déplacés. Vous pouvez également les épingler à l'écran si vous voulez que les objets restent à même place, même si on bouge, on déplace l'écran. Pour terminer, sauvegardez votre travail. Vous pouvez lui donner un nom et le mettre privé ou partagé. Si vous mettez partagé, si vous sélectionnez partagé, vous pouvez à ce moment-là partager cette activité à vos collègues. Et voilà. Essayez maintenant de faire la même chose à votre tour avec cette équation ou une autre équation. Merci. 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 Merci.